Salut à toi c'est Chinois, aujourd'hui vidéo où on va parler d'appréhension des coups, la peur des coups, le fait de fermer les yeux. D'ailleurs n'hésite pas à rester jusqu'à la fin, je vais te donner quelques solutions qui te permettront vraiment de remédier à tout ça. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je parlais plus de technique. D'ailleurs n'hésite pas à regarder la fiche qui va apparaître certainement où je te montre cette vidéo où on parle de plus de technique. Je t'expliquais une garde particulière qui est la garde, comme j'appelle la garde en cœur. Quand tu fais comme ça en fait, ça fait une forme de cœur et ça te permet d'être assez hermétique. C'est une façon de pallier le fait d'avoir peur des coups, de fermer les yeux. Néanmoins, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont très importantes, qui sont très importantes à savoir, qui te permettront de ne pas avoir de choses, de psychoses négatives lorsque tu boxes, qui peuvent s'ancrer dans ta boxe et te rendre un peu peureux, dont je vais te parler dans cette vidéo. D'ailleurs n'hésite pas avant de commencer cette vidéo de t'abonner à Henry Cantz. Chose aussi intéressante pour les gens qui souhaitent se perfectionner dans leur style de combat, c'est que je te propose en fait une vidéo spéciale où j'explique 10 gros erreurs qu'on peut faire, que je fais actuellement et que j'essaye de remodeler. Cette vidéo est disponible en allant dans la description. Il suffit juste d'imposer ton mail et tu auras par la suite cette vidéo des plus grandes erreurs qu'on peut avoir, même en étant expérimenté. Et par la suite, dans cette newsletter, je te procurerai d'autres vidéos exclusives et d'autres textes inspirants sur la boxe. Donc n'hésite pas à aller dans la description pour avoir cette fameuse vidéo sur les 10 erreurs à ne pas faire. Lorsqu'on veut être un boxeur expérimenté, je voulais parler du fait d'avoir une certaine peur lorsqu'on boxe. Cette peur nous amène à fermer les yeux, à parfois aussi se crisper instinctivement de la mauvaise façon, c'est-à-dire se recourber, de ne pas voir aucun coup. Et c'est une chose très mauvaise déjà, c'est qu'on part avec une certaine peur lorsqu'on boxe. La chose à te dire, c'est que déjà, dès le départ, tout est faussé en fait. Tout est un défaut. Le fait de se recourber et de baisser sa tête, déjà, tu pars dans une boucle négative qui est inintéressante pour ta boxe. Et je voulais dire que, bien souvent, cela est sûrement dû au fait que tu dois faire face à des boxeurs qui sont certainement plus expérimentés que toi. Et j'ai connu cela quand j'ai fait de la boxe. Je me rappelle, je pense qu'il y a toujours un loustique qui a tendance à frapper malmement les débutants. Il y en a toujours un qui est comme ça. En somme, c'était un loisir, un boxeur loisir. À l'époque, j'étais loisir. Mais c'était un loisir qui avait, on va dire, 10 ans de boxe. Et lorsque tu fais 10 ans de boxe, normalement, surtout à son âge, tu n'es plus en loisir en fait. Et on va dire que tu te ranges, tu essaies d'aller plus vers les amateurs pour te bricoter un peu mieux. Néanmoins, lui, en fait, son kiff, c'était de frapper les gars qui avaient un faible niveau pour peut-être se glorifier. Et je me rappelle d'un sparring, l'un des premiers sparrings assez lourds que j'ai pu faire, il m'avait vraiment malmené. Et je me rappelle avoir, m'être courbé malmement. En fait, ce genre d'attitude, en fait, ça t'arrive quand tu fais face à un adversaire qui est trop rapide par rapport à toi. En fait, le problème, en fait, ce n'est pas forcément la peur en elle-même. Je pense que c'est pour ça qu'il faut changer ton point de vue sur la chose si tu es débutant. C'est plutôt le fait que, en fait, ton cerveau se met en autodéfense. Parce qu'en fait, au niveau de l'analyse du combat, en fait, tu n'arrives pas à analyser le combat. Ton adversaire va trop vite et tu n'as pas les automatismes qui te permettent de te défendre, de répondre à cela. C'est pour ça que tu te mets à te courber. Et je pense que c'est une chose qui peut arriver même aux boxeurs plus expérimentés. Par exemple, si j'aurais l'occasion de faire un combat contre Vasyl Lomachenko, vu sa vitesse d'exécution, s'il était, par exemple, au même point que moi, je pense que je pourrais être dans une situation de me mettre, on va dire, en PLS. Tu vois, je veux dire, on va dire que l'écart, un trop gros écart de vitesse peut t'amener justement à avoir des attitudes comme ça, de défense bizarre. Après, avec l'expérience, tu peux accrocher, tu peux faire des petits vis. D'ailleurs, c'est justement ça qui est assez intéressant quand tu as de l'expérience. C'est que tu comprends que lorsque ton adversaire va trop vite, tu peux casser le rythme en l'accrochant, en poussant, en t'aidant de ton poids. C'est un moyen de casser le rythme. C'est une chose importante, le rythme. La connaissance du rythme va vraiment changer ton point de vue sur la boxe. C'est vraiment une chose importante. Le rythme, c'est la clé maîtresse de tout sport de combat. Les solutions que je pourrais te dire, c'est de changer de partenaire. Si tu as des partenaires qui te mettent en difficulté et que tu n'as pas forcément, on va dire, je parle du terme de plasticité de ton cerveau en fait. Tu n'as pas les automatismes, change d'adversaire. Évite des gens qui te mettent en mauvaise situation, qui frappent fort pour rien. Surtout si tu débutes. Si tu n'es pas débutant, par contre, là, essaye d'avoir plus de vis, essaye de casser le rythme, essaye de boxer en reculant. C'est-à-dire de faire en sorte de tourner autour du ring. Et toujours pour le débutant, la chose qui pourrait être aussi intéressante, c'est aussi beaucoup basé sur du sparring lent. Pas forcément du sparring rapide. Le sparring lent ou surtout les sparrings technico-tactiques que tu peux avoir en loisir. En général, d'ailleurs, en loisir, c'est des sparrings technico-tactiques. C'est-à-dire qu'on se base uniquement sur des gestes dits et pas sur du freestyle. Et c'est des solutions qui te permettront en fait d'engranger des fameux automatismes. Par la suite, d'accélérer progressivement et par la suite, pouvoir boxer plus rapidement. En tout cas, tout est une affaire d'évolution en fait dans le rythme. Lorsque tu commences la boxe, tu ne peux pas te permettre d'aller vite, tout de suite. Parce que forcément, tu seras saturé. En termes d'informations, je parle des envois de coups. Et donc, tu vas te mettre en mode tortue. Et on peut le voir dans des... Surtout, je parle beaucoup de barthnuckles. On peut le voir surtout dans les combats de barthnuckles que souvent, ça va très très vite des deux côtés. Et il n'y a même pas d'analyse. Chacun n'analyse pas. Je peux te faire la comparaison entre deux combats que j'ai vus dernièrement. Où tu vois les mecs en train de se mettre en mode tortue. Et d'autres situations d'un boxeur très intéressant en barthnuckles. Qui lui par contre, vraiment a une vista de ouf. Et en fait, avant de frapper, il analyse son adversaire. Il ne fonce pas forcément dans l'art. En tout cas, il analyse. Et c'est dû à une grande expérience. Tu peux te voir vraiment esquiver les coups. Et ne pas forcément déborder sur les choses. Et voilà, tout est une affaire d'expérience. Ne pas se rentrer dans une boucle négative. C'est-à-dire être négatif par rapport à un sparring. C'était un petit point de vue. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. J'espère que j'ai été clair dans mes propos. N'hésite pas aussi, comme je t'ai dit, il y a une vidéo exclusive sur 10 grosses erreurs qu'on peut faire en boxe. Même en étant expérimenté. Ça te permettra de voir des erreurs que je fais actuellement. Et ça te permettra, on va dire, de remédier à celles-là. Et justement, de ne pas les faire de ton côté. Donc, tout est dans la description. En même temps, je te passerai du contenu exclusif dans ta boîte mail. En même temps, cette vidéo exclusive. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne ReCant. Et voilà, que la boxe soit avec toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501